bonjour à tous et bienvenue sur le tutoriel numéro 3 easy drummer batterie virtuelle vous retrouverez l'intégralité de ce tutoriel sur le site de cours MAO musique assistée par ordinateur www.tuto-mao-guitare.com qui n'a jamais rêvé d'avoir un batteur chez soi à disposition 24h sur 24 et pas trop pénible et bien easy drummer de chez toontrack est fait pour vous et pour nous ce logiciel est un plugin au format soit vst soit audio unit soit rtas il ne fonctionne pas en stand alone c'est à dire qu'il ne fonctionne pas tout seul il fonctionnera en programme additionnel dans un séquenceur dans ce tutoriel j'utiliserai ableton live 8 easy drummer existe déjà depuis pas mal d'années toontrack fort d'une expérience acquise sur drum kit from hell supérieur la société toontrack a développé easy drummer pour enregistrer des sons d'une qualité très bonne ces enregistrements ont été faits dans les plus grands studios d'enregistrement easy drummer vous permettra d'utiliser de bons sons de batterie en quelques clics et vous pourrez composer votre propre piste de batterie parmi plus de 2000 midi files grâce au système tpc toontrack percussive compression vous utiliserez un minimum de ram sur votre machine c'est donc un logiciel très léger en ressources à utiliser fourni avec 7500 sound file en 16 bits 44 1 kilohertz avec un contrôle multiple des microphones il fonctionne en général midi le mixeur interne permet de gérer le routing stéréo et multi pistes dans votre séquenceur nous avons un accès instantané à une large librairie midi de batterie avec une fonction très pratique de pré écoute et surtout de drag and drop glisser déposer dans un séquenceur on ne peut pas faire plus simple bien entendu l'utilisateur aura la possibilité d'ajouter ses propres midi file à la librairie il existe énormément de banques additionnelles s'intégrant à easy drummer ces banques sont faites par toontrack et nous les détaillerons je vous présente le site de toontrack www.toontrack.com dans la rubrique product produits easy drummer vous avez un certain nombre de démo audio une petite vidéo de découverte le prix bien entendu 119 euros c'est vraiment très bas par rapport à la qualité qu'offre ce logiciel de plus vous pouvez l'acheter en téléchargement ce qui est pratique vous l'avez tout de suite dans la rubrique easy line vous retrouvez donc easy drummer mais aussi la librairie additionnelle électronique jazz funk master twisted kit claustrophobique nashville drum kit from hell latine percussion vintage rock et une version easy drummer light toutes ces banques sont payantes mais là aussi un prix assez bas par rapport à la qualité qu'elles offrent moi j'aime beaucoup la funk master ainsi que la drum kit from hell nous avons aussi dans les produits les midi pack qui sont des packs de patterns ou de fils de fichiers midi que l'on peut rajouter dans easy drummer et qui nous permettent d'avoir comme ça des patterns de batterie dans tous les styles déjà préconfiguré il n'y a plus qu'à les glisser déposer dans sa piste midi de son séquenceur faire des modifications je parlerai aussi en fin de tutoriel de son grand frère easy drummer supérieur drummer 2 qui est bien plus élaboré alors l'appareil a un prix vraiment bas par rapport à sa qualité avec notamment des effets inclus tels que des equaliseurs des compresseurs de la marque sonal 6 qui est vraiment une marque très réputée dans les plugins audio en mao avant une petite démonstration de certaines banques de certains styles je précise que je ne suis pas du tout batteur et justement ce logiciel est aussi fait pour ceux qui ne sont pas batteurs dans la suite du tutoriel je vais bien sûr vous expliquer comment fonctionne exactement ce logiciel mais aussi comment mixer par éléments séparés par exemple quels compresseurs quelle équalisation etc et puis nous traverserons quelques styles musicaux ensemble allez c'est parti pour la première banque fournie avec easy drummer qui est la banque pop rock avec énormément de pattern on peut bien sûr admirer la batterie passons au hard rock et métal avec des break des fils la bibliothèque funk que j'adore et puis on 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 passons à la librairie jazz qui est très bien aussi jazz un peu fusion et on va finir par les perculatines qui sont là aussi très nombreuses vous voyez on peut contribuer voici je vous dis à tout de suite pour la suite du tutoriel c'est parti pour l'exploration d'easy drummer dans ableton live une fois que vous avez installé easy drummer il se retrouve donc en plugin soit en vst si vous êtes sur pc soit en audio unit si vous êtes sur mac moi je suis sur mac on le trouve dans cette icône c'est d'ailleurs l'icône où tous vos plugins vst externes se trouvent donc on clique dessus nous avons le répertoire tune track easy drummer il suffit de le glisser déposer sur une piste midi si alors si votre dossier tune track et easy drummer ne figure pas dans vos plugins externes dans live il faut aller dans les préférences dans l'onglet fill folder source de plugins et là vous avez choisir le dossier vst personnalisé généralement sur pc le dossier plugin vst externes se trouve dans ses programmes fils sinon vous pouvez vous créer votre propre dossier vst et mettre toutes vos installations dans ce dossier le fichier qui compte c'est le point dll donc easy drummer point dll vous n'oubliez pas de faire un examen à chaque fois que vous rajoutez un plugin dans la piste midi nous avons donc en entrée du midi et en sortie de l'audio ce qui fait la caractéristique d'une piste que j'appelle midi audio ou une piste d'instruments virtuels vérifiez bien dans le monitoring on va en parler un peu plus tard que vous êtes sur soit auto avec le pré enregistrement soit en monitor in on va laisser en automatique avec la petite clé ici vous ouvrez et vous fermez la fenêtre à la première ouverture la banque par défaut se charge la banque pop rock qui est livré avec easy drummer nous avons sa taille ici et on peut à la souris comme ça cliquez sur la grosse caisse qui s'appelle kick en anglais la caisse claire snare les tomes qui s'appelle tom la charlée qui s'appelle high hat et les cymbales qui s'appelle cymbales c'est important parce que souvent on rencontre kick snare high hat donc il faut faire la relation entre grosse caisse caisse claire charlée donc on peut comme ça faire un rythme à la souris je vous avoue que c'est pas super pratique donc d'autres choix sauf à nous le choix d'un clavier maître midi par exemple chaque élément va être mappé affecté à une touche de votre clavier maître midi voilà je joue do et ré d'où l'importance de posséder un clavier maître midi c'est vraiment très pratique pas que pour la batterie d'ailleurs pour tous les instruments virtuels vous en trouvez des pas trop cher à partir de 150 euros et ça vaut vraiment le coup bien entendu nous pouvons aussi utiliser des mpc moi j'ai le hardware machine de chez native instrument où j'ai 16 pads donc quand j'appuie dessus donc c'est bien c'est encore plus pratique que le clavier maître midi parce que ça permet de faire déroulement et c'est sensible à la vélocité mais les clavier maître midi aussi généralement la vélocité qu'est ce que c'est c'est la force avec laquelle on joue les banques additionnelles que l'on achète sur le site toontrack une fois installés se retrouvent dans cette fenêtre et on peut choisir par exemple drum kit from hell on attend que tous les éléments de cette banque de cette batterie soit chargé voyez c'est rapide et double grosse caisse là on se retrouve avec bien plus d'éléments et on peut passer comme ça du hard rock metal aux percussions latines on attend que cela se charge et toujours pareil c'est plus facile de jouer sur un clavier maître midi ou une mpc qu'à la souris nous allons revenir sur la banque pop rock et nous allons parler des groove donc on va cliquer sur open groove et là j'en ai beaucoup moi parce que j'ai acheté tous les monster packs et puis à chaque fois que vous achetez une banque additionnelle vous avez son dossier de groove fourni avec donc là avec pop rock nous nous retrouvons avec des groove par exemple ici en 4 4 tempo 50 à 140 en shuffle 50 à 130 en 4 4 avec un feeling en 6-8 ternaire etc et dans chaque grosse rubrique il ya des sous rubrique donc des fils qu'on peut attribuer à des breaks pop rock funk rock motone ballade et puis dans chaque sous rubrique on a encore des sous rubriques qui sont des groove et donc chaque groove nous avons des variations donc ici avec le hi-hat fort et fermé et il suffit pour lancer ce groove d'appuyer sur le bouton lecture ici et on peut changer comme ça de variation à la volée donc là avec des ghost notes le hi-hat fermé et ouvert mais ça peut être aussi avec la ride et on peut bien sûr changer de groove aussi à la volée on va se faire un shuffle funk rock groove 10 ces patterns sont vraiment très très utiles je vais vous parler des paramètres qui sont en bas nous avons le tempo donc un demi à moitié vitesse là c'est à la bonne vitesse et là à deux fois ça double exemple exemple en un clic de souris c'est fait ensuite nous avons le bouton vélocité qui est donc la force avec laquelle on va jouer les éléments de batterie qu'on peut régler comme ça jusqu'à plus plus 127 il n'est pas facile à tourner le bouton voilà donc vous voyez sans vélocité c'est à dire sans trop de force et pour revenir à une position initiale sur max et cmd sur pc ça doit être contrôle tac et un clic de souris le potentiomètre revient à zéro nous avons aussi la fonction humanize qui va humaniser si on pouvait dire son groove c'est pas flagrant flagrant la fenêtre ici en bleu va servir à deux choses dont une très importante mais sert notamment à afficher quel preset quelle variation on utilise et on peut changer comme ça aussi de preset de variation avec les flèches nous avons sur la gauche open mixer donc ouvrir le mixer avec chaque piste chaque élément séparé donc kick grosse caisse caisse claire c'est à dire les hâte les trois tomes les overhead et la room dont on parlera précisément un petit peu plus tard nous avons ici l'output c'est à dire les sorties un track 1 on va voir qu'on a le choix entre 8 tracks un stéréo et bien entendu le multichannel dont on va reparler abondamment ensuite nous avons les faders qui sont les volumes de chaque élément le solo pour entendre juste l'élément tout seul le mute pour ne pas l'entendre ici les panoramiques et nous avons ici quelques presets donc le preset par défaut mais on peut avoir roomie qui change les panoramiques et les volumes le dry et le flat mono je vais vous faire écouter ça hop je mets ma grosse caisse en solo j'ai mon volume mon panoramique alors généralement la grosse caisse elle reste au centre après je peux rajouter ma caisse claire mon hi-hat les tomes il y en a pas dans ce pattern par contre l'overhead et la room et la room et l'on peut comme cela se faire déjà un petit mixage un pré mixage fort intéressant alors dans le pan on a ce bouton ici qui inverse les panoramiques les presets et nous pouvons créer nos propres presets de mixage de pré mixage et ensuite venir les rappeler ceci et bien vous faites vos réglages ensuite vous faites save as sauver sous et vous retrouverez vos presets personnels dans ce dossier vous allez me dire dite guitare il est bien gentil mais une fois que j'ai joué un peu de batterie que j'ai fait tourner mes groove comment je fais pour les incorporer dans mon morceau et bien là encore c'est très ingénieux et très simple vous choisissez donc un groove et il vous suffit à partir de cette fenêtre clic gauche de glisser déposer votre groove sur la piste on désarme le pré enregistrement on appuie sur lecture du clip et alors là ce n'est plus le pattern dans Easy Drummer qui est lu mais le pattern dans la piste midi d'Ableton Live bien entendu nous pouvons choisir un autre groove enchaîner ces grooves en écran session mais nous pouvons aussi en écran arrangements faire exactement la même chose glisser déposer le pattern faites attention de désarmer ce bouton qui est pour la lecture prédominante des clips en écran session donc hop nous pouvons faire la boucle comme ceci hop je rezoom et là là où c'est encore plus fort et bien sûr bien pratique c'est que je peux dire et ben je vais allonger mon pattern de x mesure de x temps et là aussi ça fonctionne je peux bien entendu comme nous l'avons fait en écran session en écran rangement choisir un autre groove et le glisser déposer à la suite par exemple on peut bien entendu en appuyant sur alt copier les patterns les clips et nous nous retrouvons alors une chose importante à laquelle il faut faire attention si je veux ce pattern avec la banque pop rock et le groove que j'ai pris là le 14 et que je veux ce pattern mais avec une autre banque eh bien je ne pourrais pas le faire sur la même piste car chaque pattern est différent mais reste attribué à la banque choisie par contre je peux très bien avoir ces patterns issus de la banque pop rock et les faire sonner avec le kit de batterie funk on attend que ça charge on 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 il est bien entendu qu'il est préférable pour chaque banque d'utiliser quand même ces patterns fournis là j'aurais plutôt tendance à venir choisir les patterns ici qui sont si vous voulez mappé assigné aux bons éléments de batterie avant de nous intéresser au multi channel c'est à dire à mappé chaque élément de la batterie sur chaque piste différente vous voyez ici en bas de chaque pièce nous avons ce petit sigle donc si on clique dessus easy drummer nous offre un choix d'autres réglages d'autres marques donc par exemple le gms piccolo qui a un son différent du roger peut-être le voir sur le tome jacques de jaunette et nous avons ici une petite fenêtre qui pareil propose différents réglages donc le taille kit qui va sonner différemment donc là faut attendre que ça charge le kit basique ce sont encore des possibilités d'affiner comme ça son son de changer son son allez nous allons voir comment mixer une batterie mais avant ça il nous faut obligatoirement passer par le multi channel en quoi cela consiste ça va consister à dire que ma grosse caisse je la veux seul sur une piste ma caisse claire aussi mes tomes mes cymbales mon hi-hat aussi cela va se passer en écran session dans un bouton live et nous allons créer des pistes audio clic droit insérer pistes audio on va en créer 8 nous allons renommer nos pistes pour que ce soit plus clair clic commande R snare 1 snare 2 hi-hat 2 2 overhead et room et pas besoin de la 7ème piste audio je la supprime nous allons aussi colorer ces pistes c'est une bonne habitude à prendre donc on va rester dans du rouge un peu dégradé et la room comme ceci peut légèrement agrandir chaque piste ce soit plus lisible et pour l'instant si je lance mon pattern où se trouve easy drummer si je lance mon pattern sur ma piste easy drummer il se passe rien de plus ou rien de moins qu'avant c'est normal car nous n'avons pas affecté ces pistes à chaque élément séparés pour ce faire on va d'abord s'intéresser à easy drummer on va ouvrir le mixeur et là si on regarde les outputs c'est à dire les sorties elles sont toutes sur la sortie une autant pour le kick que pour les snare que pour le hi-hat les overhead et la room donc ce qu'on va faire on va cliquer sur la première et on va choisir multi channel là easy drummer m'a affecté le kick en track 1, le snare en track 2, le snare en track 3, le hi-hat en track 4, en track 5 les tomes et j'en ai pas dans mon rythme 6 et 7 overhead room là si je lance mon easy drummer je n'ai que le kick c'est déjà pas mal vous allez me dire oui mais ce sera encore mieux si on avait le reste et bien ce qu'on va faire on va utiliser le monitoring qui se trouve ici alors si vous n'avez pas le monitoring affiché dans votre écran session il faut venir ici à droite et vous voyez vous avez les options ici i o d'entrée et sortie ici c'est les pour les pistes de retour donc on n'a pas besoin pour l'instant les scènes non plus ici les faders on va les laisser donc sur le snare qu'est ce que je vais dire audio from donc l'audio qui vient de et bien l'audio vient de ma piste où il y a easy drummer et qui joue le kick donc kick et ici et ben je vais dire mon channel ma track 2 comme on l'a vu dans le mixeur 2 ici ok donc là si je lance mon easy drummer il ne se passe toujours rien c'est normal car il faut passer en monitor in voyez votre piste devient orange et là nous avons notre kick et notre caisse claire la caisse claire b ici et en track 3 et bien nous allons faire exactement pareil c'est à dire mon audio vient de ma piste où il y à easy drummer elle peut s'appeler n'importe quoi là j'ai appelé kick parce que j'ai laissé sonner le kick dessus et du coup on va être en easy drummer 3 on passe le monitoring in et on va faire pareil pour le high hat on passe en monitoring les overhead c'est en 6 si je dis pas de bêtises et la room en 7 donc là je retrouve toute ma batterie mais en éléments séparés c'est à dire que je vais pouvoir agir sur chaque élément différemment je remets lecture si je mets un solo j'ai bien mon kick un snare mes overhead et ma room je vais enlever mes entrées sorties j'en ai plus besoin pour l'instant et du coup je peux là aussi faire un prémixage entre les différents éléments séparés on peut bien sûr faire des panoramiques à n'importe quel moment on peut mettre en solo une partie un élément séparés pour travailler sur le son pour finir on va sélectionner toutes nos pistes donc vous cliquez en même temps sur cmd sur mac clic droit et on va faire groupe et pistes qui nous crée une piste groupe voilà dont on peut déplier les sous-pistes du coup maintenant je vais mettre une couleur et je vais renommer mon groupe drums pour ce qui est des volumes et des panoramiques il y a certaines règles donc on peut très bien augmenter le volume général donc tous les éléments seront augmentés et on peut bien entendu augmenter ou diminuer le son de chaque élément séparés pour préserver vos enceintes vos oreilles les voisins etc sur la piste master nous allons aller ici dans audio effect et nous allons mettre un limiteur ce qui évitera toute perturbation là vous voyez qu'avec mon limiteur je ne vais jamais dans le rouge si je l'enlève voyez donc le volume général ça va être par rapport aux autres instruments qui seront présents dans votre composition et aussi le style de musique c'est même je dirais votre choix de compositeurs à savoir si vous voulez que votre batterie soit en avant en retrait je vais mettre à moins un généralement le kick on le laisse au centre donc fait pas un panoramique du kick à droite ou à gauche le snare est aussi au centre mais là comme nous avons envoyé la main gauche et la main droite qui frappe on peut faire un léger panoramique faites pas non plus à mon sens voyez là c'est pas top un léger panoramique droite panoramique gauche je vais augmenter un peu le niveau le hi-hat je vais le baisser encore un peu voilà les over head alors que sont les over head les over head on le voit ici sur easy drummer ce sont des grands micros ici qui captent par en dessus la batterie à droite et à gauche donc ils captent plus le son si vous voulez des cymbales et du charlet que de la grosse caisse parce qu'ils sont placés en hauteur comme ça mais c'est une piste qui reste indispensable qu'on peut là aussi panoramique et un peu je vais la laisser au centre moi alors voyez sans overhead avec on voyait tout de suite que le hi-hat sonne beaucoup plus avec les over head c'est pour ça que je l'ai baissé tout à l'heure et enfin la room qui correspond au micro captant l'effet de la pièce où joue cette batterie donc l'appareil sans la room avec la room alors je vais la baisser on va voir pourquoi après bien entendu tous ces réglages vont dépendre de toutes vos autres pistes basse guitare piano synthé violon chant et cetera nous allons parler des pistes return de retour pour ça dans un bleu ton on clique droit et on fait insérer pistes de retour on la voit pas la piste pourquoi pas parce qu'il faut appuyer sur le air ici donc il y en avait déjà deux de créer comme je vais en utiliser deux on va commencer par là à et on va afficher aussi les scènes ces pistes de retour sont un peu l'inverse de ce que l'on vient de faire c'est à dire que plutôt que d'utiliser au hasard pas tout à fait un effet de réverbe sur le kick sur le snare sur le hi-hat l'overhead le room et puis là nous avons que la batterie mais imaginons que l'on ait un groupe de pistes de guitare entre deux et quatre pistes de guitare le chant deux pistes les chœurs quatre pistes la basse une piste et cetera et cetera ça va faire beaucoup beaucoup de plugins beaucoup de reverb et la machine le pc le mac risque de manquer de ressources suffisantes c'est pour cela qu'on utilise ces pistes de retour où l'on va charger un effet là on va charger une reverb que l'on va pouvoir appliquer sur la drum donc sur le groupe général mais aussi quand même sur chaque élément séparé en dosant le taux d'effet que l'on va vouloir appliquer avec ces boutons ici send A pour la piste de return A et B pour la piste de return B on va revenir donc dans les effets audio double ton live et nous allons prendre une reverb on double clic la reverb se charge on va lui mettre une couleur hop prenez en l'habitude c'est bien plus clair et l'on va choisir un preset alors pour choisir un preset il suffit de cliquer ici c'est le remplacement à chaud et nous avons le choix entre all room spécial on va aller dans room et on va prendre bright room par exemple donc là si je lis mon pattern il ne se passe strictement rien de plus mais parce qu'il va falloir que je dose mon effet on va commencer par le kick vous voyez donc on ne va pas en mettre trop la snare donc on peut désactiver la piste là on n'a pas la reverb appliquée donc on peut désactiver la piste comme on a déjà une piste room c'est vrai qu'il ne faut pas en mettre trop non plus on peut bien entendu changer les réglages de cette reverb ce n'est pas l'intitulé de ce tutoriel donc je ne vais pas tout vous expliquer mais par exemple la taille de la pièce le decay time augmenter le dry and wet qui sera le taux d'effet du signal donc là j'ai que le signal brut et là j'ai le signal réverbéré la diffusion voilà il faut que ce soit léger pas besoin de et on peut si on veut mettre un second effet par exemple un chorus mais ça pourrait être autre chose donc là on va prendre subtil et il ne se passe rien tant que vous n'aurez pas affecté de send B donc là pareil je vous conseille travailler en solo donc vous voyez ça sonne un peu métallique donc sans ma reverb et sans mon chorus avec vous voyez que ça grossit un petit peu quand même le chorus le son alors n'oubliez pas de renommer hop j'ai oublié le H chorus une petite couleur et le tour est joué alors une étape très importante va être la compression il faut savoir que la compression s'utilise beaucoup sur les batteries pour les faire claquer pour les faire sonner pro pour vraiment les faire sonner aussi moderne mais il y a aussi de la compression dans les batteries vintage mais vraiment là vous allez voir que il y a un gros boulot à faire alors la première chose comme on a vu c'est de mettre un limiteur sur la piste master mais après là sur chaque élément nous allons mettre un compresseur différent parce que nous ne pouvons pas si vous voulez compresser de la même façon toutes les parties de la batterie nous allons toujours dans les effets audio compresseurs ici donc il y a le compresseur 1, compresseur 2 et voyez que nous avons des presets et je vais prendre l'opto hard compresseur pour la piste kick je vais la mettre en solo sans compresseur avec vous voyez déjà alors le look ahead ça permet d'anticiper donc là à 10 millisecondes c'est pas mal vous avez la vue en pique en rms en opto je vais pas vous expliquer là non plus totalement le fonctionnement d'un compresseur ce n'est pas l'intitulé du tutoriel mais on a l'attaque que je vais réduire un peu et le release aussi temps de relâchement du compresseur temps d'attaque donc si on veut conserver l'attaque originale et là compresser on va compresser un peu le threshold c'est le seuil là on va pas le toucher le ratio 4 c'est pas mal le cni c'est pour adoucir un petit peu la pente et là on a même 3 modèles ff1 ff2 et fb le ff1 me plaît bien le make up étant l'auto gain si vous voulez bah quand on compresse on réduit les crêtes donc on va pouvoir augmenter sa sortie voilà le but d'un compresseur c'est d'augmenter le niveau sans saturer entre je vais réduire le chorus et la reverb sans compresseur avec on va faire la même chose avec le snare et je vais prendre le snare compressor donc là on va faire un réglage plus drastique on veut une caisse claire qui tape comme on dit aujourd'hui un Neil alors là aussi je vais réduire Mon chorus et ma reverb Vous voyez que rien n'est figé Dès qu'on rajoute un élément, il faut aller corriger les autres Clique droit, copier La deuxième piste de snare Alors là, on va changer un peu les réglages On va mettre un release un peu plus long Sans le compresseur Avec Et donc si on écoute déjà C'est bien différent Je vais Enlever mes compresseurs Vous voyez que ça n'a plus rien à voir On continue avec le hi-hat Là on va choisir Le précise Pour éclaircir un petit peu Là on est pas mal Bien sûr il faut aller comparer après avec le reste Sur les overheads on peut mettre un compresseur Ou pas Un léger Alors mon hi-hat Sur un sur la room écoutez on va pas en mettre déjà qu'on a la reverb et le chorus ça risque de faire un peu too much peut-être l'augmenter un petit peu donc je sais pas si vous vous souvenez on va faire sans les pistes de retour sans les compresseurs et puis en cours de lecture je remettrai tout ça vous voyez bien quand même l'importance de tout ceci alors bien sûr qu'il faudrait refaire les niveaux parce que sans le limiteur on est dans le rouge bien comme il faut donc il faudrait par exemple on va descendre à moins 3 ici on va faire moins de 2 moins de 1 0 2 moins 7 8 moins 4 moins 10 5 là vous voyez on est limite pourrait encore voici donc tout l'intérêt de mapper les éléments de la batterie en éléments séparés par pistes pour une gestion des volumes séparés des panoramiques séparés des effets en send return et la compression bien entendu et ne pas oublier de grouper c'est sous piste dans la piste de drum parce qu'après il ya la basse les guitares etc à faire pour ce chapitre nous allons étudier ensemble différents styles musicaux et nous allons commencer par le hard rock j'ai donc choisi un morceau mondialement connu highway to hell de ACDC j'ai chargé une piste de drums avec easy drummer et la banque drum kit from hell une basse avec un petit traitement et comme instrument virtuel contact 4 avec scarby mmbass de chez native instruments et trois pistes de guitare avec guitar rig et moi même qui joue pour le solo aussi nous allons donc écouter cette première version qui est la version où il y à une piste de batterie avec tous les éléments ensemble c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 mais bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. et on va prendre. C'est parti. C'est parti. et on va prendre. C'est parti. C'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. on va passer. c'est parti. c'est parti. c'est parti. on va faire. c'est parti. 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 plus de temps, faire des équalisations sur chaque élément, là j'en ai fait un petit peu sur les snaires, mais il faudrait nettoyer un petit peu tout ça, voici pour le style hard rock, continuons cette fois-ci avec un exemple jazz, j'ai choisi le morceau les feuilles mortes autumn leaves qui est un standard que vous reconnaîtrez forcément, j'ai donc une piste de drums avec easy drummer et la banque jazz, une piste de bass acoustique dans contact 4, une piste de piano là aussi dans contact 4, et une piste de guitare que j'ai joué pour la mélodie avec guitare rig 4 pro, j'ai mis une piste de reverb et une piste de chorus que je n'ai appliqué que sur guitare piano basse, j'ai laissé la drums intacte c'est parti, on écoute c'est parti 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 ce ça sonne correctement au niveau des drums mais c'est pas exceptionnel le même morceau avec ce coup-ci la partie batterie en éléments séparés on écoute ça on 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 Sous-titrage ST' 501 Musique ... Voici, donc j'espère que vous avez bien entendu la différence et on va faire comme pour le style hard rock, on va essayer de reconstruire cette partie drums ensemble J'ai donc créé une piste de drums avec Easy Drummer, la banque jazz le même fichier midi pour la batterie et juste, je vais vous faire écouter la différence entre la batterie en éléments séparés et la batterie en éléments groupés Sous-titrage ST' 501 Voici, donc il y a une énorme différence et bien vous connaissez la démarche Commenter 1, 2, 3, 4, 5 si je ne dis pas de bêtises On sélectionne les pistes On fait clic droit Grouper pistes On renomme drums2 On met une couleur Et on va renommer ici On va avoir kick Grosse caisse Snare 1 Caisse clair Snare 2 Hi hat Tom Overhead Et j'ai oublié une piste Donc on la crée Et on la glisse dans le groupe Chambre Chambre On met des petites couleurs On met des petites couleurs Hay hat Les tomes Les overhead Et chambeur donc vous vous souvenez de la démarche on va dire aux éléments de venir dans notre instance sur le kick d'EasyDrummer en audio from donc c'est ici on choisit le canal donc de et on met monitoring sur in on répète ceux-ci sans se tromper 3 le hi-hat 4 les tomes 5 les overhead 6 et le chamber 7 alors on n'oublie pas ce que j'aurais dû faire en premier d'aller dans le mixeur et de sélectionner multi-channel et là nous avons notre kick alors il faut attendre parce qu'il n'y est pas souvent voilà notre snare notre snare le hi-hat les tomes les overhead qui captent bien les cymbales et le chamber pour l'effet de la pièce j'ai mis une petite partie de la drums en boucle j'ai mis ma piste de drums en solo et je vais traiter chaque élément on va commencer par la grosse caisse on va dans les effets audio et là aussi on va utiliser un compresseur plutôt acoustique on lance la boucle on va mettre le kick en solo alors il est que à la fin de la boucle donc ce qu'on va faire c'est baisser le seuil monter le gain et on va baisser le release pour avoir la bonne résonance l'attaque on va la diminuer un petit peu on monte un petit poil le ratio voilà donc sans compresseur avec sur le snare 1 je vais là utiliser le snare compresseur je vais descendre un peu le ratio augmenter un peu le cni pour que la pente soit plus douce descendre mon seuil et monter mon output vous voyez quand c'est pas sur make-up en fait le make-up et bien ça va régler suivant le seuil le ratio une augmentation de gain automatique moi je vous conseille plutôt de le faire manuellement ça on peut vraiment doser donc là je vais baisser un peu mon release et augmenter un petit peu l'attaque la deuxième piste de snare pareil avec le même compresseur mais avec des réglages un petit peu plus doux au niveau du ratio vous voyez je vais descendre mon release ok on va écouter ce que le kick et les deux pistes de snare donnent c'est pas mal on va continuer avec le hi-hat là je vais prendre l'opto thai compresseur on va augmenter un peu l'attaque descendre le seuil là les tomes on va prendre ce compresseur alors là pareil le release assez bas l'attaque on peut la monter un petit peu mais pas trop non plus c'est pas mal les overhead là on va prendre l'acoustique on est pas mal et pour finir le chamber comme on va rajouter la reverb et du chorus là vous voyez qu'il est très faible donc on va quand même lui mettre là aussi un petit compresseur avec des réglages assez doux on va monter un petit peu le ratio là qu'est-ce que cela nous donne c'est pas mal donc là on va rajouter la reverb et le chorus assez forte sur le kick là vous voyez que le chorus ça ajoute quand même une dimension bien plus présente alors j'ai pris j'ai oublié de vous dire mais une réverbe bright room double temps live et un chorus chorus double temps live donc c'est bien des effets double temps les tomes ouais les overhead donc qui capte bien les cymbales et rien sur le chamber bien entendu alors on va faire les niveaux du mixage on va descendre d'environ 2 db la piste de groupe drum le qui qu'on va le descendre environ 1 6 le snare alors peut-être un peu plus qu'un petit panoramique léger le hi-hat les tomes écoutez on est pas mal là hein 1 1 1 1 1 1 1 1 ... ... Voici comment donner vie. A une partie drums, style jazz. Nous allons maintenant nous attaquer au style électro. Allez c'est parti pour le dernier style qui va en intéresser plus d'un, le style électro. Et j'ai choisi la chanson des Daft Punk, Around the World. Alors oui je ne suis pas un spécialiste de l'électro, j'en écoute beaucoup moins que du rock mais j'en écoute quand même et surtout j'adore en faire. Si vous c'est l'inverse, vous ne faites que de l'électro, je vous conseille de vous essayer à tous les styles musicaux. Vous y gagnerez forcément, il ne faut pas se restreindre à un seul style car vous pourrez piocher le meilleur dans chaque style. Donc là sur ma piste de drums, j'ai toujours Easy Drummer avec la librairie électronique. Sur la basse j'ai l'excellent Massive de chez Native Instruments, sur les leads aussi. Sur la voix j'ai un instrument rack d'Ableton Live, j'ai le FM8 de Native Instruments aussi, les Sainte Brasse avec le FM8 aussi, et de nouveau Massive que je conseille à tout le monde. J'ai mis une reverb de live et un filter delay de live pas appliqués sur les drums. On écoute ça ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 C'est parti pour l'écoute avec la drums en piste séparée et du sidechain en plus on va reparler après l'écoute. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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